Quelques jours après avoir annoncé sa retraite, Romain Alessandrini a donné une longue interview à Footmercato pour revenir sur sa carrière. Il explique notamment la raison qu'il a poussé à quitter l'OM en janvier 2017, G.U. Rudy Garcia. « Ça aurait pu bien se passer, mais le jour où il a commencé à me faire jouer latéral dans un 3-5-2, c'était compliqué. Et je crois que c'est le jour où on joue Monaco défaite 4-0 et que je me retrouve face à Bernardo Silva. Eux, je me suis dit ça va pas le faire ce soir. Il m'a sorti au bout de 30 minutes. C'est ce qui m'a fait dire qu'il fallait que je parte. D'ailleurs c'est Payet qui arrivait dans la foulée et l'OM m'a appelé pour savoir s'il pouvait prendre mon numéro 11. Ça s'est fait dans un grand respect. Recruté à Rennes pour un peu moins de 5 millions d'euros en 2014, Alessandrini était alors dans sa troisième saison à l'OM. La première. Il était frustré d'être super sub avec Marcelo Bielsa mais arrivait à se montrer plutôt performant sur la fin de saison. La seconde, il a la confiance de Michel mais l'OM est alors loin d'être transcendant. La saison se termine avec Franck Passy sur le banc qui ne fait pas appel à lui, notamment, pour la finale de la Coupe de France 2-4 contre le PSG. À nouveau longuement blessé pour le début de son troisième exercice fosséen. Il est effectivement utilisé comme piston gauche par Rudy Garcia qui essaie une défense à 5 à Monaco. Un véritable fiasco, l'OM étant mené de 3 buts avant la 40e minute de jeu. Derrière, le numéro 11 fera deux entrées sans relief et partira fin janvier pour le La Galaxie en MLS contre près de 3 millions d'euros, à 27 ans. Faisant de la place à Dimitri Payet pour son retour. Faisant de la place à Dimitri Payet pour son retour.